... Bordeaux, milieu du XVIIIe siècle. Un théâtre comme il en existe dans toutes les grandes villes de France, un beau soir au milieu de la tirade la plus émouvante. L'honneur a jusqu'au bout accompagné mes pas. Je l'ai vue à mes pieds, cette rome si fière. J'ai fait grâce et je meurs dans les bras de ma mère. Dans la salle, sanglots, standing ovation, émotions quand soudain, un lustre tombe, un mur s'effondre. La scène est trop sombre, les spectateurs sont beaucoup trop nombreux et une fois sur quatre, le théâtre entier brûle. Voilà, ça c'est l'état des salles de spectacle au milieu du XVIIIe siècle. Vieille et très souvent inadaptée, surtout en province. Alors c'est décidé. Chaque ville aura désormais son théâtre. Majestueux, grand, beau et qui sent bon le sable chaud. Bref, il doit faire rêver. A Bordeaux, en 1780, c'est l'architecte Victor Louis qui inaugure le Grand Théâtre, encore utilisé aujourd'hui. Mais au final, ce n'est pas vraiment lui qui m'intéresse. Il est superbe, on est d'accord. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et moi, ma thèse porte justement sur cette forêt luxuriante. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends évidemment les petites salles de théâtre du XVIIIe siècle et du XIXe, mais aussi les cirques, les cafés-concerts, les music halls, les alambras d'été, les amphithéâtres de plein air, les palais des fêtes, etc. Bref, ça fait des centaines de lieux pour la plupart oubliés. Le terrain est totalement inédit. Donc, dans mon travail, la première chose que je fais, c'est d'enquêter sur ces salles. Je fouille dans les archives, dans les fonds d'architectes, les rapports de police. Et dans un second temps, c'est d'interroger la fabrique du spectacle. Comment est-ce qu'on crée de l'art en fonction de la scène, de la salle, du bâtiment, du quartier même ? Comment est-ce que le contenu influence le contenant ? Parce que je vous promets que les espaces sont d'une importance capitale pour la création et la réception d'un spectacle. La preuve, regardez autour de vous. Allez-y, regardez. Est-ce que vous pensez que vous auriez la même expérience si tout le monde ici présent se transportait dans votre salon ? Parce qu'ici, on est bien d'accord, on est dans un dispositif spectaculaire. Un public qui regarde, quelqu'un qui performe. Je parle, vous regardez, je stresse et vous prenez du plaisir à me voir stressée. Maintenant, visualisez. Est-ce que vous pensez que vous auriez aussi la même expérience si ce concours se transportait sur une plage paradisiaque avec le soleil qui nous réchauffe le visage, un verre de cocktail à la main et le clapotis des vagues au loin ? Je vous garantis que vous m'écouteriez différemment et certainement beaucoup moins. Et là, vous voyez ce que vous venez de faire à l'instant dans votre fauteuil. De vous imaginer ailleurs, de vous projeter dans un autre monde, eh bien, ma thèse, c'est faire ça, mais dans des théâtres du passé. C'est me projeter en arrière et essayer d'analyser comment les artistes pouvaient faire rêver, embobiner ou jouer avec le public, ce que j'espère j'ai réussi à faire avec vous aujourd'hui. Merci. 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 Merci.